Aujourd'hui, une nouvelle de la plus forte importance vient d'arriver. Marc Soutanier, le fondateur de Facebook, vient d'annoncer que le bouton « J'aime pas » allait arriver. Nous allons pouvoir avoir en direct la réaction de Jean-Marc Rageux, aujourd'hui, en direct avec nous. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui un « hater », c'est-à-dire un haineux. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous êtes sur le net ? Dites-moi ! Pardon, pardon, pardon. Excusez-moi, réflexe. Mais quand je suis sur le net, je pars pour une chasse au trésor, en fait. Je pars pour une chasse au trésor, pourquoi ? Parce qu'en fait, je cherche des vidéos et des choses et des gens qui sont appréciés. Tout le monde les aime. Eh bien, moi, je ne les aime pas. Aujourd'hui, Marc Zuckerberg, le créateur et le fondateur de Facebook, a sorti une nouvelle mise à jour qui vous permet de ne plus aimer, c'est-à-dire le bouton « Je n'aime pas ». Qu'est-ce que, pour vous, ce bouton va apporter ? Fils de pute ! Pardon. Pardon, excusez-moi. Le texte. Ben, le bouton « Je n'aime pas de Facebook », ça fait… Ça doit faire… Ça doit faire trois ans qu'avec mes semblables, on est dessus. Ça fait trois ans qu'on appelle Marc Zuckerberg, qu'on lui envoie des messages. Ça fait longtemps qu'on essaie de… On n'a pas été gâtés, nous. Parce qu'ils ont gâté tout le monde avec des gènes, des gènes, des gènes. Là, les gènes bas, on va pouvoir se démarquer. Donc, nous, c'est la révolution. C'est la révolution, mec. Et j'aimerais qu'elle est votre métier. Aouh ! Aouh ! Les bonnes. J'aime pas. Mais du coup, une question de Tarod. Qu'est-ce que vous, en fait, vous aimez dans la vie ? Euh… Déjà, j'aime les pommes. Ouais. Les pommes d'atter. Les pommes d'atter. Atteur. Atteur. J'aime aussi les nœuds de travate. Les nœuds. Les nœuds de travate. Je m'en vais. Comment vous êtes arrivé, cette maladie, aujourd'hui ? Ben, en fait, avant, j'aimais tout. Mais ça, c'était avant. Crass ! Vous allez vous aimer. Non, en fait, j'ai rencontré un gars, un rappeur américain, qui s'appelait à l'époque, enfin, qui s'appelait toujours, du moins, Tani T'aime pas. Et du coup, à partir du moment où j'ai rencontré cette personne, ma vie a changé, quoi. Je n'aimais plus rien. Je n'aimais plus rien. La vie était noire. Je… Je me suis imprégné de ce garçon-là. Et voilà, c'est… T'aime pas, t'aime pas. J'aime rien, j'aime pas. Cette maladie, vous a-t-elle permis de remporter des prix ou de vous sentir heureux ? Donc, j'ai gagné le Robert… Vous voulez dire un Oscar ? Non, le Robert. L'Oscar, c'est pour les acteurs. Moi, je suis un hâteur. Tu vois, c'est pas pareil. Hâteur, acteur, il manque un c'est. En 2004, j'ai eu la chance de gagner, donc, ce trophée du Robert, du meilleur fils de pute. Et du coup, je l'ai affiché dans la chambre. J'ai mis une photo sur Facebook. Et du coup, là, je vais te voir mettre « j'aime pas ». Ben ouais. À l'heure actuelle, êtes-vous sur un nouveau projet ? Ben oui, parce que là, je suis avec mes collègues. On est en train de… d'être sur un projet. On n'en dit pas plus. On a peur un petit peu que ça tombe à l'eau. On est en négociation avec le fondateur de Twitter. On essaye de créer le bouton « nique ta mère ». C'est comme « retweet », mais en disant « nique ta mère ». On espère que ça va sortir très vite. Et voilà. Donc, ça sera soit tu retweets, soit tu nique ta mère. Voilà. Merci Jean-Marc, à bientôt. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. On se dit à la semaine prochaine que nous recevons un invité de Marc puisqu'il s'agit de Benoît Frustré. Merci à tous et bonne soirée et n'hésitez pas à vous abonner juste là. Allez, ciao, ciao.